Aujourd'hui nous allons voir comment répondre à un devoir selon deux manières, soit si un professeur vous a mis un document Word à compléter ou Excel, ou alors son document Word à répondre directement via le logiciel It's Learning. Alors comment faire ? Je vais cliquer dans mon espace de travail. Comment voit-on si on a un devoir ? On a une petite notification à côté de la cloche tout en haut à droite, ou alors ici carrément dans l'espace de travail. J'ai donc deux devoirs qui m'attendent. Je vais cliquer sur le premier devoir. Et je vais donc répondre à la question ci-dessous. Quel est ton prénom ? Devoir assez facile. Vous avez à droite des caractéristiques concernant le devoir. La date limite, le 22 octobre 2020, 23h59. Le devoir sera donc fermé par la suite. Donc le professeur a demandé est-ce que les devoirs sont envoyés avant cette date ? Si vous dépassez cette date, impossible pour vous de répondre à ce devoir. Il peut indiquer différentes compétences ainsi qu'une échelle d'évaluation de 0 à 10, de 0 à 20. Je vais cliquer sur « Répondre aux devoirs ». Et là, j'ai une fenêtre qui apparaît. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Gras, italique, souligné. Mais en cliquant sur « Options supplémentaires », je vais voir apparaître différentes petites options. Je ne me rappelle plus de la question du professeur. Je vais cliquer sur « Montrer ». Là, je réindique les consignes pour ce devoir. Donc je vais indiquer mon prénom. Voilà. Si mon professeur demande une pièce jointe, alors je vais cliquer sur « Ajouter des fichiers ». Une fenêtre, alors, va apparaître, me demandant d'afficher des fichiers de mon ordinateur. Dropbox, OneDrive, Google Drive. Je vais cliquer sur « Fichier ordinateur ». Et là, je peux sélectionner les différents fichiers que je désire. Joindre à ce devoir. Je peux également y joindre un document sonore. Pour cela, il faut cliquer sur le petit micro. Hop, je clique dessus. Et je peux soit charger un fichier MP3. Donc si un professeur de langue me demande de m'enregistrer lors d'un texte en anglais pour qu'il puisse vérifier la prononciation de certains mots, je peux soit l'enregistrer en amont via mon ordinateur en m'enregistrant quelques temps par avant et l'exporter en MP3. Ou alors, vous avez la fonction « Enregistrement » pour pouvoir enregistrer directement via votre navigateur. Donc dans ce cas-là, vous cliquez sur « Nouvelle alternative ». Vous aurez un petit message du navigateur en demandant l'autorisation d'utiliser le micro et la webcam de votre ordinateur. Et vous avez donc l'opportunité de vous enregistrer en live et donc d'envoyer ce fichier MP3 à votre enseignant. Vous avez également la possibilité de mettre une petite mise en page, mettre en gris et à l'exuliner, choisir la taille et la police, choisir des couleurs, ou pourquoi pas rajouter un lien internet, un raccourci vers un site si vous le désirez. Alors, j'ai indiqué mon prénom, je vais mettre en gras, je vais mettre un petit peu plus grand, voilà. Et tout simplement, donc, je réponds à mon devoir, je vais cliquer sur « Envoyer ». Si vous désirez l'enregistrer comme brouillon et attendre le dernier moment pour l'envoyer, vous cliquez sur « Enregistrer comme brouillon ». Donc je vous confirme que le devoir ne sera pas envoyé. Quand vous cliquez sur « Envoyer », donc le devoir sera envoyé au professeur et vous retrouverez donc dans votre boîte e-mail une confirmation comme quoi le devoir a bien été envoyé. Donc vous avez vraiment la vérification. Si un professeur vous dit « Non, non, tu ne l'as pas envoyé », vous pouvez très bien lui montrer l'accusé de réception que vous recevrez donc dans votre boîte de réception prouvant que vous avez bien envoyé le devoir à votre enseignant. Donc je clique sur « Envoyer ». Voilà, la réponse a été rendue. Alors je vais vous montrer également un autre type de devoir que l'on peut rencontrer, le devoir numéro 2. Dans ce cas-là, l'enseignant a mis un document Word. Je vais cliquer sur « Répondre aux devoirs ». Une nouvelle fenêtre va apparaître. Pourquoi ? Parce que « It's Learning » est en partenariat avec Microsoft et on a accès donc à la version en ligne 365 de Microsoft pour les logiciels Word, Excel, PowerPoint. Alors, j'ai donc les boutons les plus souvent utilisés dans Word, accueil, insertion, mise en page. Donc on peut aller un petit peu plus loin dans les mises en page par rapport aux devoirs précédents. Je peux répondre aux différentes questions. Voilà. Voilà. Et automatiquement, vous verrez qu'ici en haut, il enregistre en temps réel les manipulations. Quand vous avez terminé votre devoir, vérifiez bien qu'il soit bien indiqué « Enregistrer » dans « It's Learning », il faut simplement fermer la fenêtre. Donc c'est « Enregistrer », il faut juste fermer la fenêtre. Ensuite, vous cliquez sur « Envoyer ». Si vous ne désirez pas en cliquer sur « Envoyer » et attendre peut-être le lendemain ou 48 heures, eh bien, rien n'a touché. « It's Learning » a enregistré votre document. Vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter si vous le désirez le lendemain et vous allez retrouver le devoir numéro 3. Ici, en question, bon, je l'appelais le devoir numéro 3, mais c'est le devoir numéro 2. Vous allez retrouver donc le devoir avec les manipulations, les modifications que vous avez effectuées. Donc il a bien enregistré ce que vous avez fait la veille. Quand vous avez terminé votre devoir, vous cliquez sur « Envoyer », même principe que le devoir précédent. L'accusé de réception sera envoyé à votre boîte e-mail, donc juste ici, et vous aurez donc l'occasion de montrer au professeur si jamais il dit que « Non, non, tu n'as pas envoyé ton devoir. » « Si, regardez, j'ai bien l'accusé de réception du devoir. » Donc voilà, pour envoyer un devoir, c'est extrêmement facile. Vous pouvez également envoyer des devoirs via votre smartphone, mais je vous conseille fortement d'utiliser un ordinateur si ce sont des devoirs du type écriture où vous devez écrire différentes choses. Donc imaginez taper une page A4 avec son smartphone, ce n'est pas du tout évident. Mais par contre, s'ils sont des QCM ou des questions fermées, vous pouvez très bien envoyer votre devoir via votre smartphone. Voilà. Sous-titrage ST' 501